Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais paillé Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche Autre qu'à chaque essémence Sous-titrage ST' 501 Inclinons nos têtes pour un mot de prière Dieu notre Père Céleste Dieu Tout-Puissant Dieu Créateur des cieux et de la terre C'est toi le grand dispensateur De tous les dons excellents Tu es l'auteur de notre salut Tu es l'auteur de notre bien-être Tu es l'auteur de notre bonne santé Nous voici devant toi Seigneur Rassemblés dans ta maison Nous venons Seigneur Jésus Devant toi Pour t'adorer Toi le seul vrai Dieu adorable Nous venons dans ta présence Pour apprendre de toi Seigneur Parce que nous vivons dans les derniers jours Dans les jours où tu as révélé tous les mystères qui étaient cachés Avec ce précieux message que tu nous as envoyé Seigneur C'est pourquoi nous avons besoin de toi Nous t'invitons Toi le glorieux Saint-Esprit Toi la glorieuse colonne de feu Toi cette grande onction Cette onction de l'âge Qui enseigne et qui révèle ta parole Puisses-tu venir au Dieu Sur nous qui parlons et sur tout l'auditoire Pour que nous soyons tous enseignés de Dieu Seigneur Jésus Nous croyons que tu es fidèle Ce que tu dis Tu l'accomplis toujours Tu avais dit partout Où deux ou trois seront réunis à mon nom Je serai au milieu d'eux Et ce matin nous croyons que tu es au milieu de nos seigneurs Tu es le grand Elohim Le fort Le Dieu tout puissant Quand tu viens au milieu de ton peuple Tu manifestes ce que tu es Tu es le créateur des cieux et de la terre Tu es le Dieu tout puissant Le grand spécialiste dans tous les cas difficiles Le grand Jéhovah Jireh Le grand Jéhovah Rapha Le grand Jéhovah Nisi Le Dieu de paix Oh Seigneur Jésus Nous voici devant toi Seigneur Laisse que chacun de nous puisse te palper T'écouter ce matin Seigneur Parce que tu n'es pas seulement un Dieu qui avait fait de l'histoire Tu étais hier Tu es aujourd'hui Tu es le même pour toujours Nous voulons te connaître ce matin Nous voulons te palper Seigneur Nous voulons te toucher Seigneur Jésus Fait que chacun de nous puisse t'expérimenter ce matin Seigneur Qu'il te connaisse comme étant le grand médecin Comme étant celui qui fortifie Oh Dieu tout puissant Le grand El Shaddai Nous voulons maintenant nous accrocher à des promesses Nous voulons être fortifiés Seigneur Nous voulons oh Dieu tout puissant Être nourris spirituellement Seigneur Seigneur Jésus Nous nous écartons du chemin Pour que toi seul Nous utilises comme un instrument Pour parler à ton peuple Pour te révéler Seigneur Pour chuchoter à tes élus Ce que tu as à leur dire ce matin Seigneur Viens nous révéler La profondeur de ta parole Nous nous attendons à toi Seigneur Oh Dieu Par la prédication de ta parole Fais que les malades soient guéris Que les rétrogrades soient ramenés dans la communion Que les faibles soient fortifiés Oh que les nécessités soient consolées Que les affligés soient consolés Seigneur Jésus Tu es le tout en tout Le grand spécialiste dans tous les cas difficiles Viens te confirmer encore Viens confirmer ta parole Viens confirmer ta présence Car partout où tu es Il y a les surnaturels qui se manifestent Là où tu es Il y a la vie Parce que tu es la vie Et là où il y a la vie Il y a des cris de joie Il y a les acclamations Il y a l'adoration Alléluia Béni soit ton Seigneur Père Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Nous pouvons maintenant nous lever Pour lire la parole de Dieu Je vous remercie de l'amour Nous lirons Nous lirons Trois passages dans la Bible D'abord dans Matthieu Chapitre 16 Jésus étant arrivé dans le territoire Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe Demanda à ses disciples Qui suis-je au dire des hommes Moi le fils de l'homme Il répondit Les uns disent que tu es Jean-Baptiste Les autres Jérémie Pour l'un des prophètes Et vous leur dites-ils Qui dites-vous que Jésus Si mon pied répondit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole Lui dit Tu es heureux Simon Fils de Jonas Car ce ne sont pas la chair et le sang Qui t'ont révélé Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Et moi je te dis Que tu es Pierre Et que sur ce roc Je bâtirai mon église Et que les portes du séjour des morts Ne prévaudront point contre elle Amen Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui et éterne Apocalypse 22 Le 8ème et le 9ème verset C'est moi Jean Qui ai entendu et vu ces choses Et quand j'ai entendu et vu J'ai tombé au pied d'un ange Qui me l'a montré pour l'adorer Mais il m'a dit Garde-toi de le faire Je suis ton compagnon de service Et celui de tes frères Les prophètes Et de ceux qui gardent Les paroles de ce livre Adore Dieu Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole Je crois que pendant la semaine Nous avons été bénis Le mercredi Avec le passage du passeur Life Li Poco Est-ce que vous avez été bénis ? Voulez-vous encore le manifester ? C'est-ce que vous avez été bénis ? 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 Il y a beaucoup d'assemblées Il semble que quelques-uns Avent été achoppés Par la déclaration Que le pasteur Life avait faite Il avait dit Nous n'adorons pas Nous n'adorons pas Jésus le corps Nous adorons le Seigneur Jésus Alors il y en a qui étaient Peut-être troublés par ça Et qui ont posté sur internet Des propos qui n'étaient pas chrétiens Des propos Alors c'est pourquoi Vendredi j'avais s'est instruit Aujourd'hui j'avais prêché Alors ce n'était pas bon Le pasteur Nous avions posé avec lui Mais il m'avait d'abord envoyé un texto D'abord il avait commencé à m'envoyer Alors je l'ai pris Je l'ai noté Je l'ai sorti On l'a amené le confortable Pour commencer à le lire ici Je l'ai mis par écrit Et voici un peu Ce qu'il avait dit C'est pasteur Qui m'avait fait un texte Un SMS C'est ça son SMS Il dit Pasteur Que le Dieu de Branham Vous bénisse richement Encore pour l'invitation Et l'offrande Merci et merci Et aussi hier J'avais fait une déclaration Sur ce que j'adore Mais je n'avais pas donné la citation Il me semble Que cela a dérangé des jeunes De l'église Qui ont posté des commentaires là-dessus Même quand on a causé Il était équilibré Il semble Je ne sais pas Si ils sont les jeunes d'ici Parce qu'il y a des gens Qui ont posté des commentaires Sur Internet Alors il me semble Que cela a dérangé Des jeunes de l'église Qui ont posté des commentaires Là-dessus Et même là Je viens de causer Avec le petit Qui gère le site En Afrique du Sud Il y a des commentaires Qui ne sont pas chrétiens Des commentaires pas chrétiens Le jeune là C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est sur son site là Peut-être si la citation Est lue par vous-même Ça va les fixer Je sais aussi Que vous connaissez La citation Car vous étiez Dans la joie Après que j'ai dit C'est là Mais tout contrefait Voici les citations Pour compléter le plat Compléter notre plat C'était C'était Une nourriture Vraiment Spirituée L'autant convenable Nous étions à table Quand on prêche la parole Nous sommes à table C'est un repas À sept plats Alors il a dit ça Pour compléter un peu Il dit Il y a même Des propos injurieux Je ne crois pas Qu'ils soient d'ici S'ils viennent Et qu'ils ont encore Les injures Les injures Les injures Les injures De Dieu Facilement Je me plains pour eux Et j'ai honte Je ne suis pas fier De telle Personne Il faut naître Des nouveaux D'ailleurs la prédication Concernait tout le monde Il faut sortir du jeu livre L'ancien livre Le livre de vie Entrer dans les livres De vie Avec la nouvelle naissance Un chrétien est un homme Un chrétien respecte son frère Il respecte son pasteur Il respecte tous les serviteurs de Dieu En respectant les serviteurs de Dieu Vous respectez Dieu Amen Quand il a dit Il y a même des propos injurieux Ça m'a dérangé Et Le vendredi Après avoir parlé Il y a beaucoup de frères Qui étaient dérangés Qui m'ont vu Non parce que Des gens comme ça Ne sont pas d'ici chez nous Peut-être que ce sont des gens Qui sont venus d'ailleurs Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui étaient venus Non seulement de deux listes Mais d'autres églises Des gens qui sont agités Des gens qui croient n'importe quoi Ce sont des gens là Qui sont venus Je ne sais pas Parce que je crois que nous sommes Quand même bien enseignés C'est pourquoi je me suis dit Quand je revoyais Quand j'avais parlé Sur l'adoration J'ai vu que ça prend même Beaucoup de temps J'ai retrouvé le temps Le 2010 C'est que ça fait longtemps On a baptisé Baptisé beaucoup de gens Qui sont venus Alors il faut revenir un peu sur ça Et les deux déclarations du prophète Je le crois Je crois cette déclaration Pour autant que frère Madame a déclaré cela C'est la vérité La première citation C'est un super signe Ce sont les deux citations Qu'il m'a données Et c'est ce qui a fait que Je pense à enseigner là-dessus Nous parlons sur l'adoration Amen Alors il dit Paragraphe 100 Paragraphe 99 Sur ordinateur Quand j'ai cherché ça C'était paragraphe 100 Ça dépend des traditions On a 9% Mais le contenu est le même Je lis Souvenez-vous Esaïe a dit Ce sera un signe éternel Il est ressuscité Certains d'entre vous Qui n'en savent rien Vous pensez qu'il est un dieu historique Certains d'entre vous Qui n'en savent rien Vous pensez qu'il est un dieu historique Qu'on adore quelque chose Qui existait jadis Dans un temps reculé Mais ce même dieu Est ressuscité des morts Comme signe surnaturel Et deux mille ans après Il est toujours vivant Il est toujours là Il peut faire des miracles Comme il en faisait Lorsqu'il était ici sur terre Au travers d'un peuple surnaturel Né d'un esprit surnaturel Ayant la foi surnaturelle Qu'avait Abraham dans la même chose Amen Un véritable signe pour le monde Dans ces derniers jours Comme quoi il est vivant Il est toujours vivant La sémence surnaturelle Pour les gens qui ne savent pas Ils pensent Que nous adorons Un dieu historique Et même quand vous allez Devant la croix Quand vous vous procérez Devant la croix La croix Le corps qui était à la croix Ce n'est pas Dieu A la croix C'est un corps chargé de péché Quand vous vous approchez de la croix C'est un mémorial Vous voyez tous vos péchés condamnés là-bas Je vais le lire Quand Jésus était à la croix Il s'était crié Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu ? Frère Manameni Quand il disait ça Je sais séparer de nous Ce corps là Est resté là-bas Séparer de Dieu Chargé de péché Chargé de péché Quand Jésus mourit Le corps là-bas la croix Dieu était sauf Ce corps est allé en enfer Il est allé dans la tombe Lui-même Comme il est fait chargé de péché Il est allé en enfer Pour aller prêcher aux âmes de péché Il est allé encore combattre en enfer Il a vaincu là-bas Il a supprimé le paradis Il a monté Comme le puissant concurrent Le puissant vainqueur Et Dieu l'a ressuscité Et Dieu l'a ressuscité Celui que vous adorez C'est qui ? C'est qui ? C'est le corps là-bas chargé du péché Il est allé en enfer Il est allé en enfer Il est allé en enfer Qui est votre Dieu ? C'est ça que nous allons découvrir Amen La deuxième déclaration La donnée c'est dans Pourquoi la petite Bête l'air ? C'est un message du 14 décembre 1963 Au paragraphe 127 Je n'adore pas un juif Le corps Jésus n'est pas juif Même le corps là n'était pas juif Même ce corps là Ce n'était pas un juif Amen J'adore Dieu Quand j'adore Jésus Christ Je n'adore pas une fiction Une certaine chose historique J'adore Jésus Christ La présence de Jésus Christ Maintenant même C'est celui là Que j'adore C'est-à-dire Sa parole Qui est manifestée dans cet âge La présence de Jésus Christ Maintenant même C'est sa parole Qui est manifestée dans cet âge C'est la parole Lointe de l'âge C'est Dieu aujourd'hui C'est l'éternel Il est toujours présent Il avait fait l'histoire C'est pourquoi nous avons dit C'est pourquoi nous avons dit dans l'ébreu Jésus Christ Est le même hier Aujourd'hui Et pour toujours On ne doit pas séparer Dieu Mais c'est la révélation Dieu Était voilé en Jésus Jésus C'est le corps propre de Dieu En Jésus Et l'âme Et l'esprit Et tout Était de Dieu Même le sang qui circulait dans les ailes de Jésus Ce n'était pas le sang de Marie Ce n'était pas le sang juif C'est le sang de Dieu C'est le sang créateur C'est le sang qui nous sauve C'est le sang qui nous lave Nous sommes sans péché Étant lavés dans le sang de Jésus Mais le sang de Jésus Christ c'est quoi ? C'est la parole pour cet âge Amen, 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 Amen C'est la parole Vous voulez aller chercher le sang Vous voulez aller en Palestine à Jérusalem Vous voulez aller en Palestine à Jérusalem Vous n'allez pas le trouver Les composants chimiques là Le sang littéral de Jésus Il a séché il y a longtemps Mais le sang véritable de Jésus La parole de l'heure Quand vous croyez cela Quand vous croyez cela Vous recevez Jésus Le même La présence de Jésus Maintenant même C'est cela la véritable expiation Ça efface le péché Et quand Dieu te regarde Au travers de ce sang Au travers de sa parole Il te voit sans péché Car le péché c'est l'incrédulité Quand tu as cru Jésus aujourd'hui Tu as accepté le sang La parole Tu es sans péché Est-ce que je peux entendre Grandement Amen Vous pouvez vous dire Alléluia Vous pouvez vous dire Je suis sauvé Je suis guéri Je suis béni Dites à votre frère J'adore Jésus Christ Le Créateur Alléluia Amen Que Dieu soit loué Amen C'est pourquoi Comme berger Je me suis dit Il faut que j'enseigne sur ça Amen Nous nous laissons conduire par Dieu Ce que tu as voulu qu'il y ait Cet incident là Pour que je revienne sur ceci C'est pourquoi notre thème C'est l'adoration agréable A Dieu C'est que Dieu agrée Toute adoration n'est pas agréable à Dieu Amen Amen Et le sujet que nous développons aujourd'hui Qui est Jésus Christ que j'adore Qui est Jésus Christ que j'adore Qui est Jésus Christ que tu adores Chacun doit connaître Le Jésus qui l'adore C'est qui Amen 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 Bien-aimés frères et soeurs C'est presque la même question Que j'ai posée autrement Jésus a posé la question à ses disciples Au dire des gens Qui dit-on que je suis Moi le fils de l'homme Il a posé la question Amen Même moi aussi Je pose la question Qui est Jésus Christ que j'adore Je voudrais que chacun Se pose cette question Que chacun reçoive une révélation individuelle Toi là Le Jésus que tu adores Qui est-il C'est le corps C'est l'esprit Mais c'est quoi C'est qui Ou bien c'est Branham C'est qui Amen 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 Je n'ai pas vu une déclaration Cherchez-moi le livre Essayer de rendre Un service à Dieu En dehors de sa volonté Le 28 novembre 65 Pas celui de juillet J'ai ça ici Mais le 28 novembre 65 Bien Qui est Jésus Christ Que j'adore Pour répondre à cette question On ne va pas s'empresser Dire, parler Ou répondre intellectuellement Il faut saisir la vision Pierre n'a pas répondu comme ça Quand il a posé Ils ont d'abord commencé à dire Ce que les gens disent de Jésus Si Jésus nous posait la question aujourd'hui Qui est Jésus Christ aujourd'hui C'est lui qu'on doit adorer C'est lui que les gens adorent Peut-être on peut commencer à dire Jésus c'est Branham Parce qu'il y en a qui l'adorent Il y en a qui disent que c'est un prophète Comme ils avaient dit à ce moment-là C'est un prophète C'est Elie C'est Jérémie Ou c'est l'un des prophètes C'est comme aujourd'hui Si on actualise ça D'autres disent Jésus c'est Branham C'est pourquoi Baptisez-moi en nom de Branham Vous irez en enfer C'est un baptême adultère Ce n'est pas un baptême Biblique C'est Antichrist Et vous êtes idolâtres Vous irez en enfer Mais c'est qui C'est quel Jésus que j'adore C'est ça la question C'est qui Pour répondre Il ne faut la révéler Parce qu'ils ont répondu Et Jésus leur dit Maintenant vous Toi qui suis tes messages Toi qui dis Que tu as cru le message Qui est Jésus Que tu adores Et vous Et tu veux que Jésus Tu es le Christ Le fils du Dieu Jésus l'a regardé Il a dit Tu es heureux Pierre fils de Jonas Car Ce ne sont pas La chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais c'est qui C'est mon père qui est dans les cieux Donc nous comprenons Que la révélation Vient de Dieu C'est Dieu qui donne la révélation Pourquoi l'autre vous battre Pourquoi est-ce qu'on se débat Si mon frère ne voit pas la chose Je dois prier pour lui Pour que Dieu Toi si tu crois Quel effort tu as fait Qu'est-ce que tu as fait C'est la grâce Si l'autre n'a pas encore cru Je dois prier Pour que C'est lui qui donne la révélation Lui donne aussi cette révélation Amen Suivez un père Dans la vision de Patmos Que la plus grande De toutes les révélations C'est laquelle C'est celle de la divinité La divinité suprême De notre Seigneur Jésus Christ Si vous saisissez cette révélation Vous êtes heureux Vous êtes bénis Amen Et parce que vous avez saisi cette révélation Vous allez prospérer Dans la vision de Patmos Du 4 décembre 1960 Parada 144 Et 145 juste la partie La première partie là La plus grande De toutes les révélations C'est celle de la divinité La divinité suprême De notre Seigneur Jésus Christ Vous ne ferez pas de progrès Tant que vous n'aurez pas cru cela Amen La plus grande De toutes les révélations C'est celle de la divinité La divinité suprême De notre Seigneur Jésus Christ Vous ne ferez pas de progrès Vous n'aurez pas cru à cela C'est pourquoi Pierre a dit Repentez-vous Voyez la divinité Soyez baptisés Au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Alors vous serez prêts À entrer dans l'esprit La première chose Que vous devez connaître C'est la divinité de Christ Je suis l'alpha et l'oméga De A à Z C'est moi Toute la Bible parle de lui Toute la Bible Toute la Bible Toute la Bible parle de Jésus Toute la Bible parle de Jésus Amen 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 De A à Z c'est moi Il n'y a rien en dehors de moi J'étais au commencement Je serai à la fin Je suis celui qui était Qui est Et qui vient Je suis celui qui était Avec Abraham Dans l'Ancien Testament Et quand Quand il était avec Abraham Le corps sacré Le corps de Jésus était là Mais celui dont nous parlons Et que nous adorons C'est celui qui était toujours Je suis celui qui était Qui est Et qui vient Là où le corps a couille Amen 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 Non c'est pas ça Bon peut-être ça Et pourtant on a déjà traduit ça Je n'ai pas fait attention Je l'ai cessé à la maison Bon ne se râille pas d'ici 220 Voici c'est ça Ok Ok Ils ont des déclarations Par exemple Ils ont des déclarations Par exemple cette déclaration là Quand on dit Qui est Jésus que j'adore Ils disent ici C'est comme ça Ils disent Essayer de rendre un service à Dieu De Dieu C'est comme ça Ils disent ici Par exemple Par exemple 212 Or il a promis cela C'est qui établit la Bible Exactement pour aujourd'hui Et Sodome est gomore Et Elie n'était pas Ce n'était pas Elie C'était l'esprit d'Elie De Dieu sur Elie C'était l'esprit de Dieu sur Elie Elie n'était qu'un homme Bon On a eu des Elie Des par-dessus d'Elie Des manteaux d'Elie Et tout ce qu'on veut d'Elie Mais l'Elie d'aujourd'hui C'est le Seigneur Jésus Christ Il doit venir selon Matthieu Il corrige Il dit Matthieu 17 Et puis il corrige Selon Luc 17-30 Où il est dit que le Fils de l'homme Doit paraître parmi les siens Pas un homme Mais Dieu Mais ça viendra à travers un prophète Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps Amen Voyez quelqu'un peut prendre ça Mais Il y a Dieu que nous adorons On nous dit Elie d'aujourd'hui c'est qui C'est le Seigneur Jésus Christ Alors nous adorons le Seigneur Jésus Christ Vraiment Elie c'est Jésus Christ C'est que si j'adore Frère Branham C'est lui l'Elie d'aujourd'hui Vous comprenez un peu Je voulais simplement souligner ça Elie d'aujourd'hui C'est le Seigneur Jésus Christ La parole ou entre dans chaque âge a toujours été Jésus La parole révélée au temps de Moïse était Jésus La parole révélée au temps de Jérémie était Jésus Essayez de rendre un service à Dieu Sans que cela soit la volonté de Dieu Du 18 juillet 1965 Au paragraphe 197 Suivez un peu ça Ce que je viens de déclarer c'est là où il dit Voilà il dit ceci La parole confirmée Du temps de Moïse Et de Jésus Est-ce que vous êtes en train de saisir quelque chose Or Jésus n'était pas encore né Mais la parole du temps de Moïse C'était Jésus Comme nous allons le voir La parole L'onction Amen Les Logos Chaque fois c'est nos gosses là c'est Jésus Qui l'a marre et les Logos les gars n'y est Amen Amen Quand Moïse a vu la colonne de feu Sur un brissoir Il s'approche Il nous voit une sortie de la colonne N'approche pas d'ici C'est un lieu ça Entre tes souliers Il a enlevé les souliers Il dit je suis Le Dieu de ton père Le Dieu d'Abraham Isaac et d'Israël J'y suis Amen Moi ils étaient là Il s'est prosterné C'est qui c'est Dieu On nous dit c'est Jésus Mais ce n'est pas le corps là Vous comprenez ça ? Amen Bien avant cela Dieu Dans la chair humaine C'est Abraham Il a tourné le dos Et c'était Jésus C'était le corps Mais c'est Jésus C'est Jésus Christ C'est Dieu Et Abraham l'a adoré Il n'a pas adoré le corps Qui était créé de la terre Mais il a adoré celui qui était voilé Qui était caché derrière le corps Et celui-là même qui était en Jésus Frère Manam est revenu aujourd'hui Celui qui était en Jésus Est revenu aujourd'hui Celui qui était en Jésus Est revenu Mais c'est lui qui opérait Et Frère Manam me dit Il n'a eu plus de succès A Jeffersonville Il en avait eu à Nazareth Il n'a eu plus de succès Dans mon ministère Que dans son propre ministère Alors celui qui a eu le succès On voyait Le Galiléen Mais c'est celui qui était dans le Galiléen Celui qui a ressuscité le corps Celui qui était entré dans son temple C'est celui-là C'est celui-là que j'adore Amen Donc la parole confirmée du temps de Moïse Et de Jésus La parole confirmée du temps d'Esaïe Du temps d'Elie Du temps de Jean Et de tous Et de Jésus Et la parole confirmée aujourd'hui Et Jésus Le même hier, aujourd'hui à jamais Aide-nous Seigneur A croire cela A voir cela A marcher dans cela Nous te le demandons au nom de Jésus Ça c'est traduit Ça c'est là-bas Vous n'avez pas trouvé ça C'est celui du novembre Qui n'est pas encore sur La traduction de la voix de Dieu C'est pourquoi je ne l'ai pas imprimé ici Amen Donc mes bien-aimés frères et sœurs Nous devons réclamer de la révélation Que Dieu nous révèle et les choses C'est très important Et la plus grande de toutes les révélations C'est celle de la divinité La divinité suprême De notre Seigneur Jésus Il est l'alpha Il est l'oméga Toute la Bible parle de lui Tous les prophètes ont parlé de lui Tous les prophètes ont parlé de lui Celui-là C'est le grand Elohim Qui existe par lui-même C'est lui notre Dieu Amen Suivez un peu Parce que nous parlons de l'adoration Si on peut définir quelques concepts ici L'adoration d'après le dictionnaire Ankarta Ce mot là adoration C'est quoi ? C'est un culte rendu à la divinité C'est comme ça qu'on définit l'adoration Un culte rendu à la divinité Ça c'est dans le dictionnaire C'est l'amour fervent et passionné pour quelqu'un C'est une définition des gens du monde La deuxième signification ici L'amour fervent et passionné Pour quelqu'un C'est là que quelqu'un peut vous dire Un jeune homme Qui suit une jeune fille Oh je t'adore C'est païen ça Il faut dire je t'aime Je t'aime C'est tout L'adoration Même si les païens disent ça Nous nous comprenons ce que ça signifie Un conseil A nous les chrétiens Il faut dire j'adore Dieu J'aime ma femme J'adore Dieu J'adore faire la lecture J'adore me balader J'aime me balader J'aime faire la lecture J'aime Mais j'adore J'adore le message de l'heure C'est correct J'adore mon Dieu C'est correct Si tu dis j'adore le bram C'est fou Ça c'est païen Ça c'est Vous êtes-y tout l'âtre C'est aussi l'adoration Quand on adore autre chose En dehors du Seigneur Jésus Christ On est idolâtre Oh ma femme je t'adore Si c'est ton mari qui dit ça Tu lui arrêtes Tu es païen Il faut adorer Dieu J'ai besoin de ton affection De ton amour Mais l'adoration Mais il dit non Mais Mais l'éditionnaire dit que L'adoration C'est l'amour Fait fort Et passionné Comme moi j'ai de la passion pour toi J'ai un grand amour C'est pourquoi je dis je t'adore C'est païen Si vous comprenez cela Vous entendrez cela Les païens disent cela Même si vous rencontrez les jours J'adore J'adore Peut-être vous le disiez Quand vous n'étiez pas chrétien Les païens disent cela Mais nous Avec la révélation Cela est réservé à qui ? A Jésus Christ Seulement Jésus Christ Il est piquet Amen 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 Frère Bonhomme dit Aucun vrai prophète Ne se laissera jamais Adoré C'est vrai c'est la parole Ils étaient de Dieu Ils étaient de Dieu Jérémy était Dieu Même les élus de Dieu sont de Dieu Nous avons vu Adam était Dieu Un Dieu amateur sur la terre Et tout ce qui était Adam Jésus Christ Jésus Christ nous a racheté Et ramené à cela Si Adam était Dieu Nous nous sommes ramenés à cela Nous sommes des fils de Dieu Mais est-ce qu'on peut nous adorer ? Non Apan Non Apan Vous voulez que je lise les prophètes ? Là j'ai défini les concepts Adoration C'est un culte rendu à la divinité Pour les autres qui connaissent C'est une répétition Pour que ça puisse Tellement entrer là-dedans L'adoration C'est pour Dieu seul A mon groupe A mon groupe Pour Dieu seul A mon groupe A mon groupe A mon groupe Dieu seul A mon groupe Où est-ce que je suis ? Fais-tu ? il dit ceci dans le septième saut au paragraphe 208 208 aucun vrai prophète ne laisserait adorer ni aucun messager quel qu'il soit vous voyez c'est pour dieu seul dites l'adoration c'est pour dieu seul mais quand j'ai dit dieu seul c'est pour le grand Elohim Amen vous avez vu Jean représente l'épouse l'ange qui lui était envoyé pour lui révéler les choses Jean a voulu l'adorer l'ange lui a dit quoi je suis ton compagnon de service et de tes frères le prophète adore qui c'est pourquoi mon ami dit aucun vrai prophète on ne savait pas afficher ça aucun vrai prophète ne se laisserait adorer ni aucun messager quel qu'il soit vous voyez ça c'est pour dieu seul mais il me dit garde toi de le faire il est entre ses frères maintenant qui fait le commentaire garde toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères le prophète et de ceux qui gardent les paroles c'est la balle et on a l'indemnée à l'indemnée à l'indemnée adore Dieu abou d'oumou c'était 108 mais en bile adore Dieu abou d'oumou maintenant nous passons à autre chose tu nous retardes on a déjà lu ça maintenant 200 reprenons maintenant le premier saut il nous donne une expérience qu'il a vécu au Vatican là je suis dans la définition des concepts l'adoration c'est un culte rendu à qui ? à la divinité Amen Aucun vrai prophète aucun messager même frère au Bradam c'est lui qui parle aucun vrai prophète croyez-vous que frère au Bradam est un vrai prophète je n'ai pas entendu des amènes qui croit que frère au Bradam est un vrai prophète je vais entendre une amène qui fera que dites amène de sorte que tous les démons idolâtres pour s'enfuir je crois que frère au Bradam est un vrai prophète je pose maintenant la question pour que vous disiez à mène de sorte que même les démons qui tourmentaient votre frère pour s'enfuir croyez-vous que l'adoration est exclusivement réservée à Jésus-Christ c'est un vrai prophète j'ai dit à Jésus-Christ c'est un vrai prophète maintenant frère au Bradam est allé au Vatican cet homme de péché cet homme qui se met dans le temple de Dieu il s'est déclaré à lui-même un tritier il parle de ça dans le premier saut à partir du paragraphe 343 je suis allé au Vatican j'ai vu la triple couronne je devais être reçu en audience auprès du pape les barons Van Blambert ce sont les noms peut-être allemands ou quoi Van Blambert avaient réussi à m'obtenir une audience pour mercredi après-midi à 3h quand j'avais été conduit auprès du roi c'est le pape là c'est le roi ils avaient défait les revers de mon pantalon ils ont fait ça on m'avait dit de ne jamais lui tourner les dos en le quittant j'ai dit aussi d'accord quand vous allez voir le pape vous entrez d'ailleurs quand ils vous saluent là vous allez voir les gens qui les saluent ils vont baiser quand vous les voyez en le quittant ne faites pas ceci vous voulez partir vous ne lui tournez pas les deux ça il a accepté on a défait le rêve de son pantalon il ne faut pas lui tourner les dos il a accepté il a dit d'accord mais j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse devant ce personnage là on m'a dit vous n'avez qu'à entrer fléchir le gilet devant lui et lui baiser le doigt j'ai dit pas question pas question nos messieurs j'ai dit je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère je suis prêt à l'appeler référent s'il veut qu'on lui donne ce titre mais pour ce qui est d'adorer un homme ça il ça il c'est réservé exclusivement à Jésus pour ce qui est d'adorer un homme frère est-il un homme et c'est un homme frère frère est-il un homme s'il est un homme c'est qu'il n'est pas adorable votre pasteur est-il un homme il n'est pas adorable ta femme est-ce que c'est une personne humaine elle n'est pas adorable l'adoration est exclusivement réservée à Jésus Christ c'est lui le Dieu suprême l'adoration c'est un culte rendu à qui à la divinité si c'est un homme pas d'adoration est-ce qu'on se comprend bien donc les faux les faux esprits là les esprits les chants les esprits qui donnent la clé au nom de Jésus Christ je l'ai condamné les chasses les choses sont claires 346 je reprends j'ai dit pas question pas question non messieurs je dis je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère je suis prêt à appeler à l'appeler révérend s'il veut qu'on lui donne ce titre mais pour ce qui est d'adorer un homme ça il s'est réservé exclusivement à Jésus Christ vous voyez non messieurs je ne baiserai pas la main d'aucun homme je ne baiserai la main d'aucun homme comme ça alors je ne l'ai pas fait il est je ne baiserai pas la main mais il n'a pas fait amen amen ça il c'est le concept adoration mais c'est moi d'oration agréable à Dieu je sais qui d'abord d'après le dictionnaire d'après le dictionnaire en carta Dieu avec majuscule c'est un nom propre c'est l'être supérieur qui existe par lui-même le créateur qui a créé des créatures pour son adoration c'est ça Dieu on a compris l'adoration maintenant nous définissons Dieu c'est l'être suprême quand on dit suprême il n'y a plus quelque chose au dessus l'être suprême celui qui a créé des créatures pour son adoration est-ce qu'on s'est comprend l'être suprême mais qui a créé des créatures pour son adoration c'est ce Jésus Christ là que nous adorons c'est un qui est défini Amen vous savez bien mes frères et soeurs je me sens bien qui se sent bien ici si vous vous sentez bien dites Amen dites encore grandement Amen dites pour la troisième fois Amen c'est quand c'est sans bien maintenant qui est cet être suprême qui existe par lui-même qui a créé des créatures pour son adoration Amen Amen Je vais prendre d'abord un message Christ est le mystère de Dieu révélé on a eu la définition en carter voyons aussi comment frère le dit Christ est révélé et Christ est le mystère de Dieu révélé Christ Christ est du paragraphe 102 au paragraphe 104 c'est un message du 28 juillet 1963 Amen 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 Maintenant Dieu avait un mystère secret avant que le monde commence maintenant là dans le fin fond de la pensée de Dieu il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir et avant et avait un motif en faisant cela c'était en vue de s'exprimer lui-même parce que premièrement il n'y avait même pas de lignes pas d'étoiles pas d'atomes pas de molécules mais quoi que c'est ça il était Dieu point suivez la phrase ensuite mais il n'était pas exactement Dieu en ce moment là parce que Dieu est un objet d'adoration et il n'y avait rien pour l'adorer pas de lune pas de soleil pas d'atomes rien mais Dieu était là il était Dieu quand il n'y avait rien et qu'il n'était que lui seul il n'était pas exactement Dieu pourquoi parce qu'il n'y avait rien qui pouvait l'adorer parce que Dieu est un objet d'adoration Dieu c'est l'être nous l'avons dit il faut répéter avec moi Dieu c'est l'être Dieu c'est l'être Dieu c'est l'être Dieu c'est l'être c'est l'être supreme amen c'est le créateur qui a créé des créatures pour son adoration il n'était pas exactement Dieu il n'y avait rien pour l'adorer amen et si vous êtes avec moi à nous suivre maintenant 103 et si dans sa grande pensée il voulait que ses attributs soient exprimés et en lui il y avait l'amour en lui il devait y avoir le père en lui il devait y avoir le fils en lui il devait y avoir les sauveurs tout ça c'était en lui mais ce n'était pas encore manifest il n'était même pas encore pour être père il faut avoir les enfants en lui il y avait l'attribut d'être père d'être fils d'être sauveur et en lui il devait y avoir l'attribut de guérisseur le guérisseur tous ces grands attributs que nous voyons déjà exprimés ils étaient en Dieu vous êtes avec moi amen ils étaient en Dieu 104 ainsi mon opinion est que la première chose qu'il a créée c'était les anges et ensuite ceux-ci l'ont adoré et c'est là à fait de lui Dieu quand il a créé les anges les anges ont commencé à l'adorer c'est dans ce moment-là qu'il est devenu Dieu amen donc avec ça il faut une effet toute confusion amen amen peut-être peut-être dans ta passé tu dis mais mais frère aussi frère m'a créé les écrits est-ce qu'il t'a créé toi parce que Dieu c'est le créateur c'est le créateur qui a créé des créatures pour son adoration les créatures qu'il a créé l'adore nous adorons celui qui nous a créé amen c'est lui qui avait dit faisons l'homme à notre image c'est celui-là Dieu amen amen ainsi mon opinion est que la première chose qu'il a créée c'était les anges et ensuite ceux-ci l'ont adoré et cela a fait de lui Dieu et il a commencé par là c'est là qu'il a commencé comme dans les messages précédents j'essaie de l'expliquer de l'analyser et maintenant à ce moment-là quand les anges ont commencé à l'adorer c'était avant qu'il y ait même une molécule en terre il n'y avait rien tout était ténèbre il n'y avait ni soleil ni lune ni étoile ni rien il était alors Dieu parce que les anges étaient là il n'a pas besoin comme il questionna à job où étais-tu quand j'ai posé les fondements du monde qui était là quand on a posé la fondation de cette église lorsque les étoiles du matin chanter ensemble et que les fils de dieu poussent des cris je mets la fondation les étoiles du matin les fils de dieu poussent des cris de joie voyez maintenant où étais-tu vous voyez c'est là c'est passé là bien avant l'existence de la terre mais c'est un traité mais c'est un traité déjà là vous comprenez ça une autre déclaration dans le même sens je vais prendre l'adoption la position à christ il avait prêché le 22 mai 1960 paragraphe 45 et 46 seulement étant donné qu'il était dieu alors il fallait qu'il y ait quelque chose pour l'adorer parce qu'il aimait l'adoration et c'est par son propre être qu'il a créé des créatures pour qu'elle l'adore toutes ces précisions là vous voyez que même les dictionnaires là ils ont bien défini et frère madame confirme ça comme il est dieu il faut qu'il y ait des gens qu'il adorent il a créé des êtres pour son adoration c'est par son propre être qu'il a créé des créatures pour qu'elle l'adore maintenant pendant un instant revenons un peu là dessus pendant un instant là on ne va pas tout revoir mais vous l'aurez sur la bande seulement parce qu'il était dieu là il a fait les anges et les anges l'adorer les anges l'adorent toujours mais les anges qui sont dans la présence de Dieu ont six si père d'elle il dit six ailes ils en ont deux dont il se couvre la face deux dont il se couvre les pieds et deux dont il se serve pour voler vous voulez dans sa présence il crie jour et nuit saint 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 et le Seigneur Dieu tout puissant c'est ce qui est dit dans les écritures dans les écritures il l'adorait là quelque chose avait été créé pour l'adorer 46 ensuite à l'intérieur de lui il y avait la tribu d'être un sauveur comment une créature de ces comment une de ces créatures là lorsqu'il n'y avait aucun péché ni aucune idée du péché comment l'une d'elles aurait-elle pu être perdue comment est-ce qu'il allait maintenant exprimer son attribut de sauveur s'il n'y a personne qui est sauvé il dit impossible alors quelque chose qui pourrait être perdu devait être créé pour qu'il puisse être un sauveur en lui il y avait un guérisseur croyez-vous qu'il est un sauveur l'assemblée dit amène est-ce que l'assemblée s'il peut dire amène croyez-vous qu'il est un sauveur j'ai lu il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit truc là pour dire il ne faut pas il ne faut pas dormir quand on prêche un jour là il y avait je ne sais pas répéter ça vraiment fidèlement mais j'ai quand même une idée dans une église un passeur prêché alors il y avait une sœur qui dormait alors il a prêché la prêché de renvoyer alors qui qui ici mène une mauvaise vie dans la prostitution peut-être qui est sourcil qui vole au milieu de nous ici qui qu'il puisse s'élever à l'amour c'est là dormi pour la loi et l'entend qu'il puisse s'élever ainsi à l'amour et s'élever n'en a l'amour son mari est là qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? elle s'élevé elle n'avait pas compris ce qu'on demandait elle s'élevé tout le monde va regarder elle mène une mauvaise vie c'est une sorcière le pasteur a demandé elle s'élevé et pourtant elle est dormée je ne sais pas elle est rêvé elle a entendu elle s'élevé elle s'élevé ne dormez pas je vais poser une question vous allez faire ça soyez attentif et cela va se coller à vous vous allez expliquer comment non mais frère pardonnez-moi je n'avais pas compris je viens à l'église pour ne pas comprendre je viens à l'église pour dormir on a posé la question vous les frères je peux poser la question qui a commis adultérié qui a volé qui se lève à l'amour il faut être attentif qui croit que Jésus est sauveur non mais je ne sais pas je ne sais pas que je ne sais pas dites grandement maintenant qui croit que Jésus est le guérisseur non mais je ne sais pas Jésus Christ dit que je ne sais pas dites grandement maintenant je vais vous poser une question je vais vous observer je vais vous observer je ne peux pas te citer je t'ai vu je t'ai vu Ne pensez pas que cela où je regarde je t'ai vu je t'ai vu tu penses une question on va te poser des questions je t'ai vu tu vas répondre autre chose Birthd Sivez-moi attentivement. Amen. Alors, nous continuons avec notre lecture. Donc en lui, il y avait l'attribut d'être un guérisseur. Croyez-vous qu'il est un sauveur ? L'Assemblée dit Amen. Croyez-vous qu'il est un guérisseur ? Mais alors, qu'en serait-il s'il n'y avait rien à sauver ? Il fallait que quelque chose soit créé comme ça. Amen. Très bien. Donc Dieu a créé. Dieu-là, c'est l'être suprême qui a créé des créatures pour son adoration. Maintenant, on pose la question. Qui est Jésus-Christ que j'adore ? Pour répondre, il faut la révélation. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Jésus a posé l'agression à Pierre. Il a fallu la révélation. Il a dit d'où nous ? Amen. 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 Il dit, dans l'exposé page 13, On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. C'est très important. En toutes choses, cherchez la révélation. Amen. Amen. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous le pensez. Je ne parle pas de ce livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, on l'appelle aussi le livre de la révélation. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Eglise. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est une chose de la plus grande importance ? La révélation est plus importante. Alors, il dit. Vous souvenez-vous de Matthieu 16 que nous avons lu là. Jésus demande à ses disciples. De qui dit-on que je suis ? Moi, le fils de l'homme. Il répondit. Les indices que tu es, Jean-Baptiste. Les autres, Elie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il. Qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon-Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. Et le sang. Qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. Qui est dans les cieux. Et moi. Je t'ai dit. Que tu es Pierre. Et sur cette pierre. J'ai bâtiré mon Église. Et que les portes du séjour des morts. Ne prévaudront pas contre elle. Il dit. Les catholiques. Voilà. Les catholiques romains disent. Que l'Église est bâtie sur pierre. Mais c'est vraiment une conception charlée. Frère, madame, dit que c'est une conception. Il dit que c'est quelle conception. Mais il dit que l'Église est bâtie sur pierre. Comme le disent les catholiques. Frère, madame, dit que c'est une conception charlée. C'est charlée. Quand frère, madame, dit que c'est charlée, c'est ? C'est charlée. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Charlée. Il y a qui mouille. Charlée. Il y a qui mouille. Ce n'est pas spirituel. Charlée. Il y a qui rône, il y a qui mouille. Amen. Amen. Allo, il dit. Ça, ça n'a rien. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'Église sur un homme instable au point de relier le Seigneur Jésus en jurant ? Dieu ne peut bâtir son Église sur aucun homme n'est dans le péché. Dieu ne peut pas bâtir son Église sur aucun homme n'est dans le péché. Est-ce que Pierre est né dans le péché ? C'est que l'Église n'est pas sur pied. Pranam est-il né dans le péché ? Oui. Nétre dans le péché, ça veut dire quoi ? Avoir un père et une mère. Né de l'union d'un père et d'une mère. C'est ça, nétre dans le péché. Mais Jésus, lui, est-il né dans le péché ? Non. Jésus n'est pas né dans le péché. Ce n'est pas l'union d'un homme et d'une mère. Nous allons le lire. Dieu a créé. Amen. Pas de sensations, pas de quoi, pas de quoi. Rien qui venait de Marie. Rien, rien. Dieu a créé. Mais alors, si Jésus n'est pas né du péché, c'est que l'Église est bâtie sur lui. Frère, madame, lui. Non. Il continue. Il ne s'agissait pas d'une pierre qui s'est trouvée là. Il croit que même si il avait sanctifié le sol à cet endroit, à cet emploi. Ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'Église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. L'Église est bâtie sur la révélation. L'Église est bâtie sur quoi ? L'Église est bâtie sur quoi ? L'Église est bâtie sur quoi ? Dites grandement la révélation. C'est sur la révélation. Pas sur Pierre, mais sur Jésus. C'est la révélation. L'Église est bâtie sur ce que l'Église est bâtie sur la révélation. Sur l'incide de le Seigneur. C'est sur ça que l'Église est bâtie. Amen. À la page 14, on nous ramène au commencement. Deux personnes étaient allées adorer. Les premiers êtres qui sont nés sur la terre. Adam et Ève étaient créés. Ils n'étaient pas nés. Est-ce que vous croyez cela ? Ils étaient créés. Mais les premiers à naître sur la terre, c'étaient qu'ils étaient créés. Cahin et son frère Abel. Alors ces êtres-là, ils devaient adorer. Vers la fin. Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire ? Vers la fin du 13. Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire ? Pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu. Un sacrifice agréable. Il a reçu par la foi la révélation du sang. Mais Cahin n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. La révélation. Vous voyez l'importance ? Vous voyez l'importance ? Amen. 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 La différence est la révélation. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur, où c'est qu'enseigne le séminaire, Mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné Tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ Que c'est le sang qui vous purifie Et que Dieu est votre sauveur Vous n'aurez jamais la vie éternelle Donc quand on parle il faut demander la révélation Le Seigneur révèle-le-moi ces choses C'est la révélation spirituelle qui l'opère Amen Et quand on a la révélation La révélation produit une stimulation Quand vous savez la révélation C'est une stimulation C'est un vin nouveau Et le vin stimule Le vin dans le naturel stimule toujours Tu veux que je te pose une question ? On a peine à l'écolise Ou non ? Ce qu'il dit Amen Quand on dit ces choses ici Vous ne pouvez pas avoir sommeil La révélation La plus grande des révélations On en parle Et je te refais Mais tu dois être debout Ça donne la stimulation Vous savez Quand il voit C'est fait entendre au ciel Alors que le livre était dans les mains Du propriétaire originel Personne ne connaissait ce qui était écrit dans le livre Alors une fois C'est fait entendre C'est dans l'Apocalypse 5 Qui est digne Au ciel ici Qui est digne Qui est digne De prendre le livre D'en briser les seaux Et de l'ouvrir Personne au ciel Personne sur la terre Personne sur la terre Aucun ange Aucun prophète Même pas un démon Jean qui représente l'église Qui représente l'épouse Qui croit qu'il était représenté par Jean Il représente tous les gens Qui est né de nouveau Jean a commencé à pleurer Pourquoi pleurait-il Si il n'y a personne C'est que nous sommes perdus Il a commencé à pleurer Et l'un de vieillard dit Ne pleure pas Jean Car Les lions de la tribu de Juta Le rejeton de ta vie A prévalu Afin que Pour prendre le livre En briser les seaux Ouvrir le lit Frère madame Jean qui était là Se retourne Pensant voir un lion Parce qu'on a parlé du lion De la tribu de Juta Pensant voir un lion Il voit l'agneau L'agneau Il s'avance Amen C'est lui l'agneau qui était dit Il le monte sur les trônes Il prend le livre Il s'assoit Amen Dieu était sur le trône La Dieu est venue sur le trône du Père Le Père Et le Fils Et le Saint-Esprit C'est le même Dieu Dans ses différentes fonctions Et quand il était là Il a brisé les seaux Frère madame Quand Jean A vu que c'est l'agneau Qui est venu Qui a pris le livre Qui l'a ouvert Il y a eu des cris au ciel Des acclamations Des alléluia Cela a donné la stimulation Et quand le livre Vient sur la terre Et qu'on vous donne Des révélations Il doit y avoir Des amènes Des alléluia Des cris de joie Amen C'est Frère madame Qui l'a dit Il dit ici Vous parlez d'un jubilé J'ai mis d'abord le paragraphe 41 Dans la brèche entre Les sept âges de l'église Et les sept seaux D'abord 41 Et une fois que les seaux sont blessés Et que le mystère est refilé Ces seaux l'a caché un mystère Et on a vu de Christ Et lui-même est un mystère La divinité c'est un grand mystère Christ est un grand mystère Mais quand Les seaux ont été brisés Et que le mystère a été révélé Le mystère même des dieux La divinité Et que le mystère a été révélé C'est là que l'ange descend Le messager Christ Qui pose son pied sur la terre Et sur la mer Avec un arc-en-ciel sur sa tête Au-dessus de sa tête Maintenant souvenez-vous Ce septième ange Est sur la terre Au moment des sept heures Venues Le septième ange C'est le messager du septième âge de l'église L'église a eu sept âges Le premier nom Le premier Le nom du premier ange C'est qui ? Paul C'était pour que l'église L'église d'Ephèse L'église d'Ephèse L'église d'Ephèse avait comme messager qui ? Paul L'église de Smyrne Avec comme messager qui ? Irénée L'église de Pergame Avec quel messager ? Martin L'église de Thiaty Avec comme messager Colomba L'église de Sardes Avec comme messager Luther L'église de Philadelphie Avec comme messager Wesley Mais l'église de l'Odyssée Pour l'âge de l'Odyssée Le dernier âge Avec comme messager qui ? William Branham Et dans tous ces âges Il y a toujours eu un messager céleste Ceux-là ce sont les messagers terrestres C'est chaque fois Jésus dans tout ça N'est-ce qu'il a marre à Jésus Mouababote Amen 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 Sur le trône Tu l'avais vu l'agneau Avec sept cornes et sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur la terre Est-ce que Dieu a cet esprit ? Est-ce que Dieu a cet esprit ? Ce sont les sept différentes façons Les sept manifestations du même esprit Dans l'âge d'Ephèse Le même esprit de Dieu s'est manifesté Il s'est voilé en Pôle Amen Dans l'âge de Smyrne En Irénée Dans l'âge de Pergame En Martin Dans l'âge de Tiaty En Colomba Dans l'âge de Sartes En Luther Dans l'âge de Philadelphie En Wesley Dans l'âge de la Odyssée En Branham Donc quand Christ descend Il trouve le septième messager Le septième ange sur la terre Christ est descendu Notre Dieu est descendu Christ Qui est Christ ? Qui est cet ange ? C'est Jésus Christ Sous la forme spirituelle C'est l'ange de l'Alliance C'est la colonne de feu Lors de cette descente Lors de cette venue Est-ce que vous croyez que c'est une venue ? C'est la venue spirituelle Je crois que je suis venu Je commence à trembler Il est venu Il est venu Si vous croyez qu'il est venu Dites grandement Amen Si vous croyez que Jésus Christ est venu Dites grandement Amen Cet ange puissant c'est Jésus Christ Amen C'est Jésus Sous forme de la colonne de feu C'est Jésus Sous forme spirituelle C'est le dernier signe Avant la seconde venue C'est le dernier signe de Jésus Avec son corps Ses pieds précieux Ne toucheront pas la terre Tant que cette terre ne sera pas brûlée Ce corps là Ne peut pas revenir Avant que cette terre ne brûle Donc lui ne vient pas poser encore ses pieds Le corps là qui est sur le trône Pour qu'il descende Il faut que ce monde soit Il est venu Il est venu Nous nous sommes changés Nous nous rencontrons avec lui dans les seins La seconde venue de Jésus Mais la venue spirituelle Il vient plusieurs fois Quand frère Mme est né Jésus est descendu La colonne de feu c'est qui ? C'est qui la colonne de feu ? Répondez c'est qui ? La colonne de feu c'est qui ? Je n'entends pas très bien C'est qui la colonne de feu ? Un jour Sur le chemin de Damas Je me dis à Damas Seul Saulo Allait persécuter l'église Il était sur le cheval Il voit le feu La colonne de feu Il nous voit ça D'abord quand la colonne de feu lui est apparu La puissance la terre Il est tombé Seul Saulo Pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu Seigneur ? Il a dit je suis la colonne de feu Il a dit quoi ? Je suis Jésus Que tu persécutes La colonne de feu c'est Jésus Voyez notre Dieu C'est tout un grand mystère Amen Paul n'était pas avec lui à la Pentecôte Quand Jésus est descendu le jour de la Pentecôte Et il s'est subdivisé C'est Jésus en pierre En chan Des langues de feu Et après Sur le chemin de Damas Pour le rencontre Je suis Jésus Que tu persécutes Frères et sœurs Si vous faites du mal Aux soins de Dieu Aux enfants de Dieu Vous persécutez Jésus Vous avez affaire à Jésus Amen Amen Alors Au paragraphe 229 Dans la brèche J'ai parlé de la stimulation J'ai parlé de la stimulation Dans d'autres jours Vous dites Vous êtes fatigué Dans la parole Je suis fatigué 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 C'est pourquoi frère M'avait dit Dans quelle maison Bâtirez-vous Au paragraphe 30 29 ou 30 J'ai tellement faim De voir l'esprit de Dieu Se manifester puissamment Il dit ce message Qui devait être la flamme Dans chacun Ce n'est pas seulement la flamme Ça devait embrasser chacun Il dit mais je remarque Je constate Que tous Nous décliment Nous desséchons C'est devenu ordinaire Ce message n'est pas ordinaire Dites le message n'est pas ordinaire Le message n'est pas ordinaire Il est surnaturel Le Dieu surnaturel C'est lui qui a apporté ce message C'est Dieu lui-même Qui est descendu Avec un livre ouvert Les livres ouverts C'est la révélation Des mystères Dieu lui-même Donc cela doit nous stimuler Alors quand il a revenu Il dit vous parlez d'un jubilé Vous parlez d'un moment glorieux Quand l'agnon s'est avancé Vous voyez le livre est le même Le livre est même scellé dans le ciel Et les mystères le sont aussi Les mystères sont scellés Vous dites Est-ce que mon nom y est Qui ne croit que son nom y est Qui ne croit pas que son nom y est Qui ne croit pas Qui croit que son nom y est Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non 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 Non, non Non, non Vous dites Est-ce mon nom y est Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Mais s'il y est Il a été écrit Dans le livre Avant la fondation Il a dit quoi Mais la première chose Qui a représenté Cette rédemption C'est l'agno C'est l'agno Il moulait La fondation Il est venu Il a pris le livre Il a ouvert le livre Il a arraché les seaux Il l'a envoyé sur la terre A son septième ange Pourquoi ? Pour le révéler à son peuple Alors il dit L'assemblée se réjouit beaucoup Mais vous ne vous réjouissez pas Quand le livre est descendu Sur la terre Pour qu'il soit révélé à son peuple Amen Quand il est descendu Pour le révéler à son peuple Vraiment L'assemblée se réjouit beaucoup Voilà Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des cris Les acclamations Les alléluia Les soins La puissance La gloire La manifestation Il dit L'assemblée continue à se régir Amen 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 Alors il dit Ce vieux Jean Notre frère Qui avait été là En train de pleurer Mais il a dit Tout dans le ciel Tout sur la terre Et tout sur la mer M'a entendu crier Amen Quand Jean A vu le livre est trouvé Il a poussé un grand cri Tout au ciel Tout le monde sur la terre Même sous la terre Tout le monde a entendu ces cris là C'est ça le frère Un grand amen Un amen vigoureux Au point où même S'il y avait des mots Des maladies Quand il entend C'est amen Il s'en fout Si tu étais malade Tu pousses seulement Un grand amen Comme ça C'est des mots La sort Amen 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 Ruyi Il était si heureux Au point qu'il a dit Tout dans le ciel Il a vraiment dû Crier fort N'est-ce pas Tout dans le ciel Tout sur la terre Tout sous la terre Toutes créatures Et tout le reste M'ont entendu dire Amen C'est 304 Les louanges La gloire La sagesse La puissance La force Et la richesse Lui appartiennent Amen 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 Pourquoi C'est là Que la révélation Est venue Que l'agneau Le rédempteur Notre parent Est revenu Du trône De médiation Et qu'il s'est avancé Ici Pour prendre possession De son bien L'agneau Prendra son épouse Pour qu'elle soit A ses côtés L'armée céleste Sera là Viens au repas C'est un glorieux jour Tous les seins Vêtus de blanc Avec Jésus Fais soir Ensemble Oh Viens dîner Oh C'est les chants Les chants Le maître appelle Viens dîner Viens manger De la parole Amen Donc cela apporte La stimulation Amen Amen Ça apporte La stimulation Maintenant Qui est Jésus 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 Christ Jésus Christ On s'est fixe J'enseigne Je voudrais que lui Dans Dieu dévoilé Qui est Jésus Jésus c'est le créateur C'est Elohim Dans Dieu dévoilé Message du 4 14 juin 1964 Je commence presque À arriver à la fin Je vais couper Pour continuer Pendant la semaine Qui est Jésus Christ Jésus Christ C'est Dieu le créateur Le grand Elohim Dans Dieu dévoilé Paragraph 75 Jusqu'à 79 Frère madame dit Il faut faire attention Au mot En anglais Parfois il y a deux sens Par exemple Par exemple Les mots que nous disons Dieu Dieu créa les cieux Et la terre Genèse 1er Mais bon Dans la Bible Il est dit Au commencement Elohim Elohim En Elohim En anglais On dit God En anglais C'est Dieu En français Mais en réalité Elohim Ce n'est pas ça Est-ce que vous comprenez ça Nous répondons maintenant A notre question Qui est Jésus Christ Qui est Jésus Christ Qui est Jésus Mais en réalité Elohim ce n'est pas ça N'importe quoi Peut être un Dieu Si on prend le mot Dieu On peut faire D'une idole un Dieu On peut faire De ses pianos un Dieu On peut faire De n'importe quoi Un Dieu Mais quand il est question Du mot Elohim Il veut dire Celui qui existe Par lui-même Voyez-vous Ce piano Ne peut pas exister Par lui-même Rien d'autre Ne peut exister Par lui-même Donc le mot Elohim Je dis C'est lui Qui a toujours existé Dieu Ça peut vouloir dire N'importe quoi Vous voyez comment Ce mot est différent L'Assemblée dit Amen Or Quand il est dit ici Il s'est déversé Ou répandu Maintenant nous On serait porté A penser Ceci Qu'il aurait vomi Les mots anglais Ampiat Ampiat En français Déversé Ou qu'il aurait répandu Quelque chose Qui était en lui Voyez-vous Quelque chose de différent De lui C'est ressorti de lui Mais le mot Kenos En anglais Ça veut dire Qu'il aurait vomi Ou quelque chose Son bras s'est réparti Ou son bras s'est réparti Une personne Une autre personne Ce qu'il s'est transformé Il s'est répandu Dans Dans une autre masse Dans une autre forme Ce n'est pas une autre personne Appelé le Saint-Esprit Qui est sauveté de lui Mais c'était lui Mais Vous saisissez Il s'est répandu lui-même Dans les gens Christ en vous Comme c'est beau Comme c'est merveilleux De penser que Dieu S'est répandu dans l'être humain Dans le croyant Répandre Ça faisait partie de sa pièce De faire ça Dieu Toute la plénitude Toute la divinité Corporellement Se trouvait dans cette personne Jésus-Christ Il était Dieu Le seul Dieu Pas une troisième personne Ni une deuxième personne Ni une première personne Mais La personne Dieu Dans une chair humaine 1 Timothée 3.16 dit Sans contredit Le mystère de la piété est grand En effet Dieu Elohim D majuscule Dans la Bible Vérifiez-le N'importe qui Le mot dans l'original Ce qui est dit C'est Elohim Au commencement Elohim Voyez-vous Elohim Sans contredit Le mystère d'Elohim Est grand En effet Elohim a été fait chair Nous l'avons touché Elohim Voilé Dans une chair humaine Le grand Jehova Qui remplissait tout l'espace Qui remplissait le temps Et partout Il s'est fait homme Nous l'avons touché Elohim Au commencement Elohim Elohim a été fait chair Il a habité par Dieu Il a habité parmi nous Oh bien aimé frères et soeurs Les autres choses On va voir pendant la semaine Quand on va voir Que Cette grande fontaine C'est confinée Et est devenu Le logos C'est ça le commencement Au commencement Était le logos La parole On va voir ça Pour que vous alliez avec une idée Je vais bientôt couper Comme j'avais dit que La différence entre Jésus et Dieu On va finir presque par ça Alors on va continuer A voir encore ça Cette tête là commence Suivez un peu On va bientôt terminer Alors j'ai dit ici que Jésus a été créé Jésus a un commencement Jésus a un père Mais Elohim N'a pas de commencement Vous comprenez ça Vous comprenez ça Je ne le dis pas de moi-même Nous répétons ce que disent Les bas Suivez un peu Dans Hebreu chapitre 7 Là je compare Jésus et Dieu Jésus et Elohim Amen Quelque part là Ils sont différents Quelque part là C'est le même Dieu C'est ça le mystère C'est ça le mystère C'est un mystère Amen Dans Hebreu chapitre 7 Deuxième partie Au paragraphe 306 C'est un message du 27 Oh non du 22 septembre 1957 306 Et ce Melchizedek N'était pas Jésus Car il était Dieu Et ce qui faisait la différence Entre Jésus et Dieu C'est là Trois points Jésus Était le tabernacle Dans lequel Dieu T'aimerait Est-ce que je peux entendre Des amènes là-bas Jésus Était le tabernacle Dans lequel Dieu T'aimerait Voyez alors Merci Sédek Jésus A fait un père Et une mère Et cet homme-ci N'a jamais eu de père Ni de mère Jésus a eu un commencement de vie Et il a eu une fin de vie Cet homme-ci N'avait ni père Ni mère Ni commencement de jour Ni fin de vie Mais C'est la même personne Merci Sédek Et Jésus Était un Le misère C'est la même personne Jésus avait un commencement Il avait un père Amen Amen Mais C'est la même personne C'est la même personne Merci Sédek Merci Sédek C'est Jésus C'est là qu'il faut démenter La révélation Seigneur Qu'est-ce qu'on parle La Bible Pour l'homme Pour nous Que les soignes Que les soignes Partent Pour les soignes S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Amen 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 Il dit Merci Sédek Et Jésus était un Merci Sédek Il était un Mais Jésus Était le corps Terrestre Né et façonné A l'image du péché Le corps même De Dieu Son propre fils Né et façonné A l'image du péché Afin d'arracher A la mort Son éguillon Et de payer La rançon Et de recevoir Et de recevoir Lui même Des fils Et des filles Est-ce que vous comprenez C'est pour cette raison Qu'il a eu un commencement Et qu'il a eu une fin L'œuvre de la rédemption Il devait l'accomplir dans le temps Prenez un autre Un autre témoin Ou bien une autre déclaration Le Christ Identifié dans tous les âges Le Christ Identifié dans tous les âges Christ avec Moïse La parole confirmée Au temps de Moïse C'était le Christ Qui était toujours identifié C'est un message Du 17 juin 1963 Paragraphe 36 A 38 Et bien remarquez donc Dieu Jésus a dit Que ceux à qui la parole venait Était appelé des dieux C'était des prophètes Or l'homme L'homme là L'homme là Frère Branham Paul Tous ces messagers Même Moïse Amen Moïse avait fui l'Egypte Il est allé au désert Dieu est descendu Dieu l'a envoyé Quand Moïse allait maintenant Et c'est Moïse qui allait en Egypte Qui allait en Egypte J'ai Sous la forme de Moïse Amen Le Christ Identifié dans tous les âges Amen Il dit Le corps là Le prophète là L'homme N'est pas Dieu Mais l'onction La parole N'est Dieu Or l'homme lui-même N'était pas Dieu Pas plus que le corps De Jésus Christ N'était pas Dieu Maintenant l'homme lui-même N'était pas Dieu Il était un homme Il était un homme Et Dieu Et Dieu Était voilé Derrière lui Dieu était voilé Dans le monde Dieu s'est toujours Voilé au public Mais il s'est révélé aux gens Qui va le croire cela Dieu Le dimanche passé Au tabernacle J'ai prêché sur Dieu dévoilé Parce que Ce dimanche ici Il n'était pas au tabernacle Il prêchait A Kansas Alors maintenant il dit Le dimanche passé J'ai parlé sur Dieu dévoilé Dieu S'est toujours voilé Dans quelque chose De telle manière Que les gens du monde extérieur Ne peuvent rien savoir A ce sujet Mais Il s'est révélé A ses enfants A ceux qui sont Disposés A passer derrière Ce voilé Que les voiles humains Ne vous scandalisent pas Même le voile Que Dieu a utilisé Aujourd'hui Frère Branana Que cela ne vous scandalise Pas Les enfants de Dieu Traverse Il regarde ce qui est Derrière le voile Qui est derrière Frère Branham Qui est au dessus De Frère Branham Qui était sur l'épaule De Frère Branham Qui s'est installé A Frère Branham Derrière le voile Dans l'Ancien Testament C'était les pots de blaireaux Qui cachaient Dieu Il était dans la gloire De la Chekina Cette gloire était Derrière des pots de blaireaux Comme il a dit Dimanche passé J'ai parlé Sur Dieu dévoilé Prénom alors Dieu dévoilé Qu'est-ce qu'il a dit là-bas Paragent 186 Jusqu'à 188 L'onction est une personne Si vous croyez que l'onction est une personne Dites grandement Amen Dites encore Amen Dites Alléluia Amen L'onction est une personne Même quand nous prions Seigneur Enfant nous l'onction C'est quelqu'un qui descend L'autre dimanche là-bas Il y avait une grande onction ici Il y avait un vase qui était là-bas Il l'a vu Pendant que je faisais des cours ici Il y avait une personne Quand lui allait Moi je le suivais Il nous voyait deux Il y avait quelqu'un là-bas Quand il a regardé Il a dit Amen Il s'est arrêté là-bas Et l'onction est une personne L'onction est une personne Nous sommes dans une zone de turbulence Nous allons atterrir Nous continuerons L'onction est une personne Le mot Christ veut dire Quelqu'un qui est loin Loin Moïse était Christ à son époque Il était loin Jérémy était Christ à son époque Avec une portion de la parole Pour ce jour-là Mais quand Jésus est venu Il était comme loin rédempteur Et là C'était à la fois Moïse Et tout ce qui était dans Moïse Et toute la parole Et toute la divinité Corporellement Était en lui C'est pour cela que le voile du temple S'est déchiré complètement Et que le propitiatoire A été parfaitement extrusé au regard Il était loin Remarquez maintenant Le voile de la chair humaine La parole promise Pour cet âge ici Doit être aussi voilée Remarquez Les pécheurs et les membres d'église Aiment le péché Et ne peuvent pas voir ce qu'il en est A cause du voile Le péché c'est l'incrédulité L'homme là ce n'est pas Dieu Mais l'onction est Dieu C'est cette personne Celui-là qui était en Jésus C'est Melchised Il n'a pas de commencement Il est descendu Il est avec frère Au-dessus de frère Il s'est voilé en frère Quand vous regardez Que le voile humain Il a une béatitude C'est pour qui Frère Branham ne sera pas Il est en cas de choc C'est une béatitude C'est la béatitude Oubliez Et dans cet âge Si vous comprenez que ce n'est pas Ce n'est pas un scandale pour vous Ce n'est pas une pierre d'achat Frère Branham n'est pas Dieu Frère Branham n'est pas Jésus Frère Branham c'est le foin C'est un masque Que le Dieu Suprême Le grand acteur Qui a joué un rôle en Jésus Qui a joué un rôle Il est venu jouer un rôle aujourd'hui Dans le prophète Branham Comme le pasteur nous a dit Nous avons besoin de la divinité Nous avons besoin de l'eau Pour nous apporter la bouteille d'eau Quand nous vivons La bouteille on va encore la prendre La bouteille à sa place Nous c'est ce qui nous intéresse Aujourd'hui Frère Branham est retourné L'eau est où Dans l'église Jésus est où Dans l'église Qui est-ce que nous adorons Elohim C'est lui qui existe par lui Le Seigneur des seigneurs Le roi des rois Le Dieu tout puissant Frère Branham me dit encore Dans le message La sémence des discours Paragraphe 30 C'est un message du 18 janvier 1900 1965 Alors je vais arrêter Il faut arrêter C'est bon C'est bien Suivez Nous allons continuer Pendant la semaine Quand un homme Est là à dire Qu'il est prédicateur De l'évangile Et qu'il déclare Que les jours des miracles Le sont passés Ça C'est la sémence De discours Quand un homme Est là à dire Qu'il est ministre Qu'il est pasteur D'une église Quelque part Et qu'il ne croit pas Que Jésus Christ Est le même Dans les moindres détails A l'exception du corps A l'exception du corps physique Il est le même hier Aujourd'hui Et pour toujours Ça C'est la sémence des discours Amen Est-ce que vous croyez Que Jésus Christ Est le même hier Aujourd'hui Et pour toujours Le même Jésus C'est celui Que nous adorons A l'exception du corps C'est celui Qui s'est manifesté Le corps n'est pas fini Mais Dieu C'est le même Jésus C'est celui Là le Dieu adorable Amen Amen Il est venu Pour l'adorer Amen 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 Oh bien aimé Frères et sœurs Il dit ici Je vous ai dit Jésus A la croix Il a été séparé De son Dieu Vivant Mourant Enseveli Ressuscitant Révenant 29-26 Oh c'est bien 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 Bien aimé Frères et sœurs Nous allons partir avec ça Amen 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 Oh Hey j'aime ça Et frère Benham me dit Que Malachi 4 Est venu Pour abolir Tous les lieux D'adoration L'adoration C'est le serment Jésus Christ Amen Amen Oh c'est bien Il dit David 800 ans Auparavant Levez-vous déjà Levez-vous On va déjà parler On est resté longtemps assis David 800 ans auparavant S'est écrié de la même De la même De la voix Même avec laquelle Il s'est écrié au calvaire David a dit Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Paragraphe 10 Comme c'est terrible C'est que le péché fait Le péché sépare L'homme de Dieu Et lui Était le sacrifice D'expiation Il devait être offert Pour nos péchés Il fut séparé De la présence Le péché Le péché L'en a séparé Dieu plaça Nos péchés Sur lui Et il fut séparé De Dieu C'est pourquoi Il s'écria Pourquoi m'as-tu abandonné Et c'est parce Qu'il était abandonné Et avait pris Cette place Le fait de voir Que son peuple Vers lequel Il était venu Comme sauveur Voulant lui offrir La vie L'avait rejetée Cela l'a tellement Affligée Qu'il a eu le cœur brisé Au point que Le sang et l'eau Les éléments chimiques De son corps Se sont séparés Oh bien aimé Frères et soeurs Bien aimé Frères et soeurs Jésus A été séparé De Dieu A cause de nos péchés Le péché Sépare l'homme De Dieu Si vous gardez Vos péchés Vous êtes séparés De Dieu Si vous les laissez Sur Jésus Lui A cause du péché A été séparé De Dieu Pour que nous Nous soyons La justice C'est pourquoi Nous l'adorons Nous adorons Le Seigneur Qui a offert Ce sacrifice Il a Il a condamné Le péché Il s'est séparé De Jésus Et puis Il est revenu La ressuscité Amen Il est monté Au ciel Il l'a déposé Là-bas Et il est descendu Est-ce que vous voyez Ce personnage-là Elohim Ce merci C'était Le Dieu tout-puissant Qui existe par lui-même C'est lui Que nous adorons Il est venu jouer Un rôle Pour nous sauver Et il veut habiter En nous C'est celui-là Notre Dieu Nous allons l'adorer Nous continuerons La semaine prochaine Mercredi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501